bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur kesako.com aujourd'hui dans cette vidéo nous allons apprendre des choses dans le latex comme par exemple comment gérer les formats de notre texte ou de nos mots par exemple supposons qu'en écrivant un texte et que je veux mettre en évidence un mot bonjour je suis un contributeur kesako et je veux highlighter le kesako qu'est ce que je fais il y a plusieurs macros permettant de faire cela je clique ici sur la tech puis voilà style de caractère j'aurai ici toutes les informations texte it c'est pour italique texte sl c'est pour slanted broad face etc etc donc pour mettre en évidence kesako qu'est ce que je vais faire on dit slash texte puis entre les deux accolades j'écrirai kesako voilà donc je compile pour voir ce que ça va donner voilà bonjour je suis un contributeur puis kesako est en grain sinon si je veux mettre en italique mon mot qu'est ce que je vais faire je copie ça qu'est ce que je fais texte it si je compile encore j'aurai mon kesako j'aurai mon kesako en italique qu'est ce qu'on a ici d'autre donc nous avons un pinaos small caps on teste texte c voilà je compile j'ai à huées un peu en fait c'est j'écris ici dans avec des des petites majuscules en fait voilà sinon pour le reste des styles de caractères Vous pouvez les voir ici, dans la texte, s'il y a des caractères, il y en a beaucoup. Sinon, pour l'environnement de mon texte, si je veux, par exemple, écrire des énumérations, qu'est-ce que je vais faire ? C'est normal, j'ai besoin d'un environnement, en fait. Comment faire ? Qu'est-ce que je fais ? Antislash, bigane. Si je veux, par exemple, une liste d'énumérations, je fais « Begin », et j'ouvre la collade « Enumerate ». Là, j'ai ouvert et fermé un environnement d'énumérations. J'aurai des points qui seront énumérés 1, 2, 3, etc. Donc, pour écrire un point dans mon environnement énumérations, qu'est-ce que je fais ? Antislash, item, et puis par exemple, un ours, puis item, un oiseau, item de la politique. Donc, si je compile, j'ai un ours, 2, un oiseau, 3, de la politique. Voilà, sinon pour les environnements, vous pourrez trouver le reste ici, pour les listes plutôt, ici. Donc, si je veux des items normales, qu'est-ce que je fais ? « Begin », « Itemise », puis ça se ferme. Ici, j'aurai par défaut des tirés. Donc, si je mets « Item », un élément, « Item », un autre, etc. Si je compile, j'aurai tiré un élément d'un autre. Supposons, par exemple, que je souhaite, par exemple, au lieu de tirer, avoir autre chose, par exemple, une étoile. Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre un crochet et puis je mets, par exemple, l'étoile. Si je compile, j'aurai un étoile ici. Je peux mettre n'importe quoi ici, par exemple, ici, « Kezako », j'ai mon élément. « Kezako », voilà, un élément. Je peux mettre n'importe quoi dessus, c'est sans problème. Donc, c'était tout. En fait, dans cette vidéo, nous avons parlé de comment formater mon texte et comment gérer les listes à puces et les listes énumérées. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt dans une nouvelle vidéo sur kezako.com.